les secrets de cette vie et la réalité de cette vie deuxième partie après la première partie qu'on c'était grâce à moi extraordinaire je te conseille de la revoir si tu l'as pas encore revu aujourd'hui nous sommes avec le signe 46 alors je te le dis dès maintenant si tu ne comprends pas le signe 46 tu seras sûrement parmi ceux qui vont perdre perdre ici bas et perdre le jour dernier alors concentre très très concentre toi très très bien sûr ce signe qui se résume dans une petite phrase que je vais expliquer tout à l'heure qui en relation bien sûr avec notre vie terrestre tu vas voir surgir de l'explication de certains mots comme elle mêle traduit par le bien albanou ne traduit par les fils c'est trop réducteur qu'est ce que ces oeuvres durables ce qu'il ya des oeuvres qui sont pas durables et des oeuvres qui sont durables pour tout cela si on est avec moi et avec leur appel et à tout de suite bien sûr n'oublie pas ce qui t'accompagne dans ce rappel la chose la plus importante qui t'accompagne dans ce rappel c'est l'assistance d'allah azzawajal à tout de suite et lorsque le coran est lu orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voie puissiez vous entrer dans une matrice chaleure chaleure bismillahirrahmanirrahim je ne sais pas si ça enregistre ou non je vais juste vérifier oui alors Commençons avec la permission d'Allah cette nouvelle séance, la 90-19, du trésor du courant à partager. Bien sûr, je vous rappelle que sur le chat, écoutez le rappel, ne mettez que des courtes phrases qui peuvent aider dans la compréhension ou des petites questions si ça bloque. Mais n'inondez pas le chat par d'autres explications, etc. Vous avez le temps de le faire dans les commentaires. J'espère que c'est clair. Allez, commençons. Avant, nous avons le rappel de la séance précédente. Comme je vous ai dit la dernière fois, le rappel est très important. Je l'ai résumé ici dans 7 points essentiels. Bien sûr, la dernière fois, c'était 1h40 ou 1h50, je ne me souviens plus. En tout cas, je l'ai résumé en 7 points. Dans le signe 45, il nous donne bien sûr un modèle de cette vie, de cette vie terrestre qui dit qu'elle est comme l'eau. L'eau arrive, amène la vie, s'évaporise et la vie part avec elle, qui vient bien sûr du ciel, etc. Pour cela, pour que tu puisses profiter de ces signes, tu dois faire confiance au durable et pas à l'éphémère. Qu'est-ce que le durable ? Le durable, c'est ce qui remonte vers le ciel. Et c'est ça ce qu'on va voir dans le signe 46. Quelle est la chose qui tu vas utiliser, laquelle tu vas utiliser dans cette vie et qui va continuer avec toi dans l'au-delà. Et cette chose, elle est durable, n'est pas éphémère. Car ni bien, ni santé, ni clan, ni pied, ni force, ni pouvoir ne te sont utiles. La seule chose qui va être utile pendant ces moments difficiles, c'est la rahmadallah, la matrice qu'Allah a préparée pour toi. C'est la seule qui est capable de te sauver. Alors, pas d'illusion. Il y a les gens de la caverne qui vont être sauvés et les autres, tels que celui qui a les deux jardins, qui va partir. Qu'est-ce qui a induit celui qui a les deux jardins en erreur ? Justement, c'est la réalité de cette vie. Et c'est ça le sujet de ces deux rappels. Car cette vie, c'est une illusion, pas plus. Illusion comme un film au cinéma. D'accord. Elle est éphémère comme toute chose vivante qui existe autour de toi. Elle disparaît. Elle ne reste pas. Le plus important n'est pas de vivre cette vie à l'aise, mais de la vivre pleinement. Comme à l'école. C'est une notion très, très importante que je vous ai donnée la dernière fois. Vivez votre vie pleinement. Mais ne cherchez pas à la vivre à l'aise. Puisque j'ai posé la question aux enfants l'autre fois, le dernier cours, les petits-enfants de 7-8 ans, je leur ai dit, mais est-ce qu'un jeu où il n'y a pas de surprise, où il n'y a pas d'obstacle, où il n'y a pas de difficulté, est-ce qu'il est un jeu intéressant ? Ils m'ont dit, ben non, ce n'est pas un jeu intéressant. Alors, pourquoi tu ne vois pas les obstacles de cette vie autrement que tu le vois maintenant ? Tu les vois comme des calamités, des choses désagréables. Vous allez comme des obstacles qui te permettent à évoluer et devenir plus grand. Bien sûr, tu n'arriveras jamais à penser comme ça, tant que tu n'as pas compris le signe 45-46. Si cette vie est comme de l'eau, alors elle peut disparaître du jour au lendemain, très rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui arrive aux sociétés. Tu vois une société, tu te dis, impossible, impossible qu'aux Etats-Unis va disparaître. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Il y a des signes précurseurs, des signes qui vont dire que tel pays ou tel pays ou telle société ou telle société, telle civilisation ou telle civilisation va disparaître. Tu vois la verdure du printemps. Le verre, les fleurs, les papillons, etc. L'arrivée du saïf, de l'été et tout disparaît. Alors, la réalité de cette vie, je vous ai dit la dernière fois que c'est parmi les choses qu'on doit na'alamouha. Na'alamouha, ça veut dire qu'on l'enregistre bien, bien, bien dans notre mémoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit l'apprendre à la légère. Sachez que cette vie, enregistrez le bien dans votre mémoire, que cette vie n'est que je. Alors, j'ai fini la séance dernière par vous dire que « Cette vie, prends-la comme elle vient. La solution pour cette vie, prends-la comme elle vient. Accepte ce qu'Allah a décidé pour toi. Simplement. Elle vient avec la maladie, vis avec la maladie et regarde les choses que tu peux tirer de cette maladie. Elle vient avec un problème. Prends ce problème et tu te dis dans ta tête, sûr et certain, que Allah a trouvé une chose ou quelque chose qui justifie la présence de ce problème. Alors, je vais l'accepter. Et l'acceptation, cette acceptation te fait rentrer dans une paix intérieure et extérieure, surtout avec ton créateur. Cette paix s'appelle islam. Pour y arriver, applique le ism qui apparaît ici à la fin. Je vais juste le faire apparaître. Ce ism qui apparaît ici à la fin. Allah se révèle savant de toutes choses. Et je vous ai expliqué que le muqtadir, ce n'est pas le savant. Il y a une notion de cadre, etc. C'est-à-dire que celui qui a la capacité d'adaptation interne et externe à n'importe quelle situation. Voilà. Si tu as la capacité d'adaptation, tu t'adaptes à toute chose qui vient d'Allah en comprenant que finalement, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui va disparaître rapidement. Ça y est, c'est bon. Tu es sur la voie de l'islam. Allez, aujourd'hui, nous sommes avec le mal et le banouna, zinatul hayati dunia, wal baqiyatul salihatu khayrun inda rabbika thawaban, wa khayrun amala. La petite part, les biens et les fils sont l'ornement de cette vie d'ici-bas. Ça, c'est la traduction d'Aurice Clotin. Et les œuvres durables et intègres sont meilleure rétribution chez ton enseigneur et donnent meilleur espoir. Allah nous fait rappeler dans ce signe que la majorité qui ont vécu le récit de la caverne ont été induits en erreur et ont perdu à la fin. Pourquoi ? Puisqu'ils n'ont pas compris la réalité des biens, ce qu'ils possèdent, ou ce qu'ils construisent sur terre, alors que rien ne reste. Ils n'ont pas compris, et on peut traduire ce signe ainsi, après on va rentrer dans le détail, c'est ce qui t'appartient, les biens qui t'appartiennent, tout ce que tu utilises pour construire, ou les constructions aussi, sont le décor de cette vie terrestre. C'est eux qui vont faire le décor dans lequel tu vas jouer ton rôle. Mais il y a des choses qui restent et qui sont intègres, intègres à toi, intègres à l'univers, intègres à ce que veut Allah, qui sont meilleurs chez le responsable de ton évolution, celui qui connaît tout, sont meilleurs en investissement, c'est-à-dire si tu t'investis dans ces choses-là, comme tu t'investis dans tes biens, et dans tout ce que tu construis, comme les enfants ou autres, si ton investissement sera pareil, et bien sûr et certain que tu vas avoir le durable, et là tu auras un espoir pour être sauvé. Allez, commençons au détail. En plus, je ne veux pas rester longtemps aujourd'hui. El-mel. El-mel, vous entendez en arabe, mêl-i-ma, c'est-à-dire ce que, lit ce qui est à moi. Li, c'est-à-dire à moi, ce qui revient à moi. El-mel. Alors, toute chose qui fait partie de tes biens, ça fait mel. Remarquez que le mot mel, et là je vais l'écrire ici, remarquez que le mot mel en arabe, ça s'écrit comme ça, mel. Et le mot mel, qui est l'eau, ça s'écrit comme ça, mel. La seule différence entre les deux, c'est ce lem et ce hamza. L'eau est indispensable pour la vie. C'est pour ça qu'il y a ce crochet-là. Vous voyez qu'il y a un crochet ici, c'est le hamza. C'est elle qui t'accroche à la vie. L'eau, c'est elle qui t'accroche à la vie. C'est indispensable pour la vie. Le ma. Souvenez-vous de l'ancien, l'autre verset 45. Le ma. Le ma, c'est indispensable pour la vie. Et le mel, les biens, sont indispensables pour vivre. Regardez, l'eau, elle est indispensable pour la vie. Le mel, c'est ce qui te lie à cette vie. C'est pour ça qu'il y a un lem ici, un el, le lien. C'est l'ensemble qui te lie à la vie, c'est ce que tu possèdes. Et l'ensemble qui t'accroche à la vie, c'est le ma. Sans le ma, sans l'eau, tu ne peux plus vivre. Alors, le mel, traduit ici par les biens, sont indispensables pour vivre. Comme l'eau est indispensable pour la vie. Par contre, il y a un danger au niveau des biens. Les biens sont indispensables. On est d'accord. Parce qu'il y en a certains qui nous enseignent que le mel, les biens, ne sont pas quelque chose de bien. Non. Si c'est des biens, ça veut dire qu'ils sont bien. Simplement, après, c'est ta philosophie de vie avec ces biens. Comment tu prends ces biens ? Comment tu les vois ? Car la présence de ces biens peut nous induire en erreur en croyant qu'on est autosuffisants. Ça vous fait rappeler quelque chose ? Ça vous fait rappeler quelqu'un ? Le mel, c'est bien qu'ils te font croire que tu es autosuffisant et à la fin tu perds tout. Bien sûr, je crois que vous l'avez deviné, c'est celui qui a les deux jardins. Vous voyez que tous les signes sont liés les uns aux autres. Le signe 34 de Soudkhaf. Il avait des fruits qui viennent, bien sûr, rajouter des choses à ses biens. En dialogue avec son compagnon. J'ai plus que toi de mel. C'est-à-dire, j'ai plus de bien que toi. Et ceux qui me soutiennent, etc. Ma capacité d'expédier tout cela, etc. J'ai plus que toi. En tout cas, il lui a dit, ben, écoute, je ne peux pas disparaître, car j'ai plus de bien que toi. L'erreur. C'est ça le piège. J'ai plus de bien que toi, alors j'ai plus de chance de rester. J'ai plus de protection que toi, alors j'ai plus de chance que rester, pour rester, pour durer. J'ai plus d'enfants que toi, alors j'ai une chance de durer. J'ai plus de clon que toi, alors j'ai une chance de rester. Et c'est ça le piège. Dans le signe 45-46, Allah nous dit, hé, tout ce que vous avez là, ça ressemble à l'eau qui peut s'évaporiser à n'importe quel moment. Dès qu'il y a une situation infernale, comme le feu, eh ben, comme le feu va faire vaporiser l'eau, eh ben, la situation de crise, saïha, va faire disparaître tout cela. Et tu ne peux pas prévenir cela. C'est pour ça, dans le signe 39, il lui a dit l'autre, hein, sahibohu, celui qui parle à lui, il lui dit, « Wala wulaivdakhalta jannataka » Mais pourquoi quand tu rentres, pourquoi, quand tu avais un autre choix, quand tu vois tes biens, quand tu rentres dans ton paradis et tu vois tes biens, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, « Mashallah », ça c'est le choix d'Allah. La quwwata illa billah. Aucune immunité à part celle qui vient d'Allah. Puisque quand Allah a choisi de te donner, il peut choisir de prendre aussi. Peut-être ce qui t'a amené à penser cela, ce qui t'a induit en erreur, c'est que tu m'avois moins de biens et moins de représentants. C'est-à-dire, j'ai moins de biens et moins de représentants héritiers. Car le piège d'Ulmel, des biens, c'est quoi ? C'est que la majorité des gens comptent sur leur bien plus qu'ils comptent sur Allah azzawajal. Eh oui ! C'est pour ça que vous recevez des fois des tests. Des tests. Vous recevez des fois, vous passez des fois par des expériences pour que Allah vous montre peut-être que vous comptez plus sur votre compte que sur lui. Vous comptez plus sur vos biens que lui. C'est pour ça que le compte bancaire, on l'appelle compte, puisque tu comptes sur lui. Non, 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 non. Ne comptes que sur Allah. Asbiyya Allah. L'hissab kamel, tous les calculs, tous les comptes, c'est Allah. Dans surat al-mu'minoun, la surat 23, 56, il dit Pourquoi Ayah Saboun ? Ils comptent, finalement, ils ne comptent que ce qu'on leur rallonge, ce qu'on leur donne, ce qu'on leur envoie d'une façon continue, comme bien et construction. Finalement, Ayah Saboun, c'est-à-dire, ils comptent sur ça. Finalement, je suis en train d'accélérer les choses qui arrivent vers eux, de mieux en mieux, bien sûr. Il avait un million, maintenant deux, trois, quatre, cinq. Il avait une construction, maintenant deux, trois, quatre, cinq, dix, etc. Et ils croient, ils vont croire que tout cela ne va pas disparaître. Et ils vont compter sur leur bien et sur leur construction. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'ils ne vont pas sentir l'arrivée de la correction, comme c'est arrivé à celui qui allait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Al-Mail, c'est tout tes biens, tout ce qui te possède, c'est indispensable pour la vie, indispensable pour vivre, comme l'eau, l'min, est indispensable pour la vie. Par contre, fais attention, ne tombe pas dans le piège, de compter sur tes biens ou croire que tu seras autosuffisant ou tu comptes sur tes biens plus que tu comptes sur Allah. Ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport au mail. Et il ne faut pas attendre le jour de la projection de film pour te rendre compte que tu as raté l'essentiel. C'est-à-dire, si tu vas rassembler des biens, et ces biens, non, c'est-à-dire dans ta façon de rassembler les biens, tu n'as aucun lien créé dans ton intention entre ce que tu fais pour rassembler ces biens et le jour dernier. C'est-à-dire, il n'y a pas un lien. Bon, tu travailles, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent. Mais tu ne fais pas un lien. Pourquoi tu es en train de faire ça ? Eh bien, cela va te faire rater une chose énorme. Le jour de la projection du vrai film, vous savez, chacun de nous aura, après sa mort, le jour où il va recevoir son kitab, il va recevoir son écrit, il va recevoir son livre. Ça, dans un autre langage, c'est qu'il va voir la projection du film de sa vie devant lui. N'attends pas ce jour où tu vas voir la projection du film de ta vie pour te rendre compte que tu as raté l'essentiel. Car l'essentiel, ce n'est pas le mail, ce n'est pas tes biens, mais ce qui reste. Et on va dire après ce qui reste. Dans Surt al-Haqqa, 69, il dit, dans le signe 25 à 29, « Quant à celui qui a eu son kitab avec son destre, c'est-à-dire sa main gauche, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas son kitab. C'est-à-dire qu'il est incapable d'expliquer pourquoi il a fait tel geste, tel geste. Imagine-toi, le jour dernier, tu es assis et on te projette le film et on te demande, « Monsieur Reda, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Et quelle est la relation de tout ça avec la finalité ? » Imagine. Allez, chacun de vous va imaginer. Si tu sais répandre, ça veut dire que tu as eu ton kitab avec ta main droite. Si tu ne sais pas répandre, ça veut dire que tu as eu ton kitab avec ta main droite. Ce jour-là, il dit « Ya laytani la m'outa kitabia » J'aurais aimé, j'aurais aimé ne pas voir la production ou la reproduction de ce kitab devant moi. « Utia » Je vous ai dit « La m'outa kitabia » J'ai pas eu ce kitab. J'ai pas vu ce film. « Wa la m'adrima hisabia » Et je ne suis pas rentré dans le cercle de rendre les comptes. « Ya laytaha kanatil qadhiya » J'aurais aimé que ma mort, c'était la fin. « Ma agna anna ma'anni malia » Finalement, les biens que j'ai acquis n'étaient pas suffisants pour maintenant. « Halaka anni sultania » Ma capacité à l'époque de maîtriser toute chose et avoir la main mise sur toute chose, ça a disparu. Et pas. Alors, n'attends pas la projection de ton film pour te rendre compte que tu as raté l'essentiel. Mais à chaque fois que tu vas à la recherche d'un bien, vas à la recherche de ce bien en cherchant surtout à activer les qualités qu'Allah t'a données pour acquérir ce bien. et aussi pense après dans quoi tu vas utiliser ce bien pour quelque chose qui est durable, c'est-à-dire la finalité. Maintenant, il n'y a pas qu'une mail, il n'y a pas que les biens. Il y a le benoun. Le benoun. J'ai juste changé. Ah oui, je crois que j'ai oublié de... Oui, j'ai changé de... Désolé, des fois, j'oublie de remettre ça. Ou al-banoun. Qu'est-ce que le benoun ? Al-banoun, c'est traduit, bien sûr, comme ici, par les fils. Bon. C'est très réducteur. D'ailleurs, il y a l'abna, ebni, tout cela s'est traduit par les fils. Ok, il n'y a aucun souci, j'ai aucun souci. Par contre, quand on lit sur le show'ara, sur la 26, 6, 6, 28, quand Allah, il s'adresse au peuple de Aïd, le peuple qui est axé sur la consommation et l'agression des autres pour vivre, il leur dit est-ce que vous êtes en train de construire à chaque endroit un signe évident de votre puissance et vous êtes en train de vous amuser ? Ce qui m'intéresse ici, c'est le mot benoun, benaya. Benaya, c'est la même racine qui donne construire et en même temps les fils. Alors, tant que tes enfants sont tes constructions, eh oui, ben, quand tu les construis, c'est comme des Legos, alors tu fais rencontrer la petite graine du papa, la petite graine de la maman et hop, tac, ça se construit, ça se construit, ça se construit, un bébé, après ce bébé, se construit, c'est toi qui le nourris, c'est toi qui l'élève, etc., jusqu'à ce qu'il devient grand. C'est le même principe dans la création des projets. D'ailleurs, j'enseigne dans mes formations, des fois, comment, à travers le procédé embryonnaire, comment réussir les projets dans cette vie. C'est le même principe, le même principe. Il faut que tu le fasses avec amour, sinon ça ne marche pas. Voilà, parmi les choses qu'on peut découvrir dans cela. En tout cas, ça c'est une construction, mais aussi, la maison que j'ai acheté la terre et j'ai fait construire, etc., c'est ma construction. Aussi, mes pensées, c'est ma construction. Aussi, mes idées, mon livre, toute chose que je peux produire dans la vie, à mon sens, ça fait partie du mot ben. Alors, quand on dit les biens, elles mêlent ou al-banouna, normalement, on doit dire les biens et les constructions, ce que tu construis, sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Sachez que ce mot, il est cité dans un signe, surat al-shu'ara, surat 26, verset 89, il dit, « Yawma la yamfa'u malun sain. » C'est-à-dire, quand on lui pose la question, pourquoi tu as fait ça ? Il sait pourquoi il a fait ça. Et bien sûr, c'est en relation avec Allah. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, n'attends pas le jour dernier, le jour de la production du film, et on te met devant le film, imaginez ça, moi je l'imagine comme ça, sur un certain, ça ne va pas être exactement comme ça, mais imaginez qu'on te mette devant ton film et on te dit, bah, quel était ton raisonnement dans cette scène, cette scène, cette scène, cette scène, et attention, il y a dans un autre verset, il dit, « Mais l'iha d'al-kitab ila yuradiru sakhiratan wala kabiratan illa ahsa. » Pourquoi ce livre m'en lit ? D'accord ? Pourquoi ce que possède ce livre, ce qu'il y a dans ce livre, ce qu'il y a dans ce kitab, ce qu'il y a dans le mode d'emploi que j'ai appliqué, dans mon film, « Lai yuradiru kabiratan wala sariratan illa ahsa. » Nous quittons une grande chose ou une petite chose, une magnifique chose ou une minuscule chose insignifiante sans la calculer, la mettre dans les statistiques, dans mes statistiques. Le seul bien qui va te servir, ta'ar, est un cœur saint. et ça fait partie de la baghiyat et de la salihat. Ça fait partie des choses qui vont rester. Il y a un signe dans Sourta l'Imran, un signe 3, qui est « Zouyina lina si hubbu shahawati minan nisaï wal banini » et là, on trouve le mot banoun, mais il banini, wal qanatiri, il muqantarat, il minal dhahabi, wal fidati, wal khayli, wal musawabati, wal an'ami, wal harf, dharikama ta'u l'hayati l'duniya, wal lahu indaw husnul ma'an. Ce verset, il traduit par « On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. » Et ils mettent la première chose, les femmes. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles disent ? Regardez. on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent au bachawatt et c'est chahawatt la numéro un les femmes numéro 2 les enfants banine numéro 3 trésoriser d'or et d'argent 4 les chevaux marqués pourquoi les chevaux marqués 5 le bétail et chant moi j'ai jamais vu de bétail j'ai jamais vu de chant ma vie elle est ailleurs tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente alors ce qui est près d'allah qu'il y a bon retour bon sans rentrer dans le détail je vais essayer un petit peu de vous rapprocher le sens le mounissa qui qui traduit ici alors ze yin alines on a enjolivé pour les gens pour leur bien l'attachement l'attachement au nissa nissa c'est ce qui dépend de toi ce qui dépend de soi partenaire employés disciples gouvernés etc ça c'est la première des choses que les gens adorent tout le monde adore avoir des partenaires et là dedans on fait rentrer c'est les gens a un mavoir des disciples a un mavoir des gouvernés etc tout ça c'est ni ça tout ce qui dépend d'eux c'est à dire un mavoir des gens qui dépendent d'eux et des biens qui dépendent d'eux aussi wal benin al benin ce que l'on construit les bâtisses le corps un bon corps les enfants ou autres alors ça c'est la deuxième des choses que adorent les gens et ça ça vous devez le savoir vous de d'ailleurs ceux qui font du business du commerce ils connaissent un par que wall canaté les mots quand on par a team in a d'habi walfet dans alors bien sûr là on parle d'or et d'argent mais on parle de canaté le montant par un print or c'est quant à voilà on dit son kilo etc mais est-ce qu'ils parlent vraiment de cela non détenir le pouvoir d'obtenir beaucoup à partir de peu et comme tu dis c'est une affaire en or et ça le canaté le montant par a mené d'hab c'est dire quelque chose qui peut se transformer rapidement en beaucoup d'argent comme maintenant la folie des bitcoins etc voilà une affaire au nord quand tu dis un remède miracle 1 ils veulent avoir un remède miracle comme maintenant par exemple avec le ce vaccin avait il désire à voir cela c'est pour ça ils adorent à voir cela ou al fedda toute chose de valeur qui pousse les autres à s'attacher à soi et le rend fier il fait de la traduite ici par l'argent ou al khalil moussaou amma traduite par les chevaux marqués c'est les idées originales de grande valeur chez soi ou chez les autres me concernant c'est à dire où j'ai des idées mais extraordinaire qui peuvent me permettre de dépasser tout le monde etc voilà une idée en or ou les idées que peuvent construire les autres dans leur pensée pour moi voilà je les gens en général désirent que tout le monde les estiment on le raid et moussaou amati wall art et tout ce qui tout ce qui produit la terre les animaux producteurs l'autre sexe etc voilà le ce que les gens désirent et remarquez ici que le banine était classé dans la deuxième position comme ici les classer dans la deuxième position c'est à dire tout ce que on construit voilà le le sens du mobil qui est plus large que le sens du mot fils très bien maintenant elle mêle ou elle belle les biens que j'ai et mes constructions ce qui m'aide à construire aussi son zine à tout la tête alors l'ornement de la vie d'ici bas qu'est ce que je peux vous dire de ce bien sûr j'ai parlé de ces sujets depuis le début de sorte qu'a fait vous remarquez que maintenant et c'est la technique du coran pour le rappel il est il utilise les mêmes mots pour nous faire rappeler les choses c'est n'a pas la haïti d'une lisey n'a pas donné assez quoi c'est le décor c'est à dire c'est l'aménagement esthétique le mêle les biens et tout ce que tu construis c'est l'aménagement esthétique et l'objet qui contribue à enjoliver quelque chose c'est sa zine c'est une apparence c'est une apparence en général qui cache une réalité différente et c'est pour ça il utilise ce mot zine comme sachez que zina n'est pas ce qui est utile n'est pas ce qui est utile c'est ce qui en plus ce qui te fait plaisir voilà alors c'est pas ce qui est utile zina c'est la chose qui te donne envie de consommer cette vie en deux mots zina zina de la haït d'unia c'est ce qui te donne envie de consommer cette vie c'est comme par exemple dans le ciel quand tu regardes le ciel allah il dit que les étoiles sont zina de sa main sont zina à l'ornement de ce ciel ce qui te donne envie de voir ce noir de lever la tête et dire waouh alors que normalement s'il ya que du noir bas c'est utile certes mais il n'y a pas de zina il n'y a pas quelque chose qui t'attire c'est pour ça quand je vous ai dit il faut bien différencier zina de ce qui est utile c'est à dire qu'il mêle elle mêle t'es bien ou albanou des constructions des enfants que toi tu considères que c'est indispensable finalement c'est pas si indispensable et oui parce que ta mission sur terre ce n'est pas de produire des biens ou construire ou détenir des biens non elle est plus noble lui noble ta mission sur terre alors fais attention s'il ya là il te dit que ces choses là sont zinat la haït et d'unia c'est à dire qui te dit bah c'est la chose qui te donne envie de consommer dans cette vie et comme je vous ai dit attention ne mélangez pas ce qui te fait plaisir et ce qui est utile ce qui te fait plaisir ce qui est utile alors c'est vous savez le la preuve c'est dans sorte n'a la soeur à 16 6,8 quand il dit wale ray la wale bire la wale hamira les tercabwa les chevaux les mules et les ânes pour que vous montez dessus wazina il ya tercabwa c'est à dire vous montez dessus wazina aussi c'est à dire que vous l'utilisez pour autre chose et cette autre chose c'est en plus wajr loroma la talamun il crée ce que vous ne savez pas c'est pour ça le coran fait la différence entre le mater mater c'est le matériel wazina zina c'est en plus alors là dans ce signe il te précise surtout dans sur tel cas 1 le contexte c'est sur tel cas sorte la caverne et te dit attention ne tombe pas dans le piège des biens des constructions et compris tes enfants tout cela attention c'est ça qui simplement est mis en place sur terre pour te donner envie et pour rendre ton expérience terrestre attractif voilà c'est tout ce qui rend cette vie attractif pour toi mais ne te trompe pas c'est pas ça la réalité de cette vie puisque tout cela peut disparaître à n'importe quel moment comme dans le procédé séquentiel c'est le décor dans un film le décor dans un film souvenez-vous que dans le début de sorte le kf le signe 13 qu'est-ce qu'il dit là nous nous envoyons des séquences de leur vie qui vont durer jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire c'est des séquences qui vont se renouveler il n'a ont fait yatou n'a manu bi rabbihim wazina mouda ce sont des chercheurs de vérité qui ont fait confiance qu'ils sont et qui étaient dans un processus de confiance envers le responsable de leur évolution wazina mouda et on a augmenté leur guidance comment on a augmenté leur guidance yallah ils ont compris que leur bien et leur construction qu'ils ont quitté pour aller vers la caverne n'était que zine n'était que le décor je répète c'est comme le décor d'un film tu rentres dans un film tu joues un film et tu vas croire que le décor ou les biens qui existent dans ce film tout ce que tout ce qu'ils ont construit pour réaliser ce film c'est ça le plus important non c'est pas ça le plus important le plus important c'est ce que tu joues le scénario et bien sûr que à la fin quand le film sera produit et quand tu vas te regarder dans ce film tu seras fier de ta prestation c'est ça après le plus important bien sûr n'oubliez pas que même si zine c'est quelque chose qui n'est pas indispensable attention d'interdire cette ville cette zine a ces choses enjolivées ce décor de cette vie c'est allah azzawajal qui l'a mis et les amis en place pour une raison pour nous donner envie de consommer pour nous donner envie de vivre à l'aise cette vie c'est son cadeau d'allah surat al arabes 7 32 dit il ya interdit au rendu sacré de toucher à cet ornement ou à ce décor que allah a fait sortir dans ce film qu'ils vivent dans cette vie pour s'éviter là obéissant il ya interdit ce que allah a préparé dans l'invisible un parmi les subventions avec lesquels les subventions ses fidèles obéissants un qui ose interdire cela ça c'est un signe très très puissant il va oser interdire ce décor interdire les gens de profiter de ces décors par contre n'oubliez pas que ce n'est pas indispensable celui vraiment qui va profiter de ce décor c'est ceux qui sont dans un processus de confiance les autres ils vont être l'esclave de ce décor voyez la différence l'ibad allah le fidèle obéissant d'allah ceux qui se laissent au programme et par là ce chez qui il ya que un mort qui existe vont profiter de ce décor ils vont profiter de leur bien ils vont profiter de leur construction par contre les autres ils seront esclaves de leur bien esclaves de leur construction des fois esclaves de leurs enfants esclaves de leur argent esclaves de leur compte esclaves etc etc alors ceux qui sont dans un processus de confiance il est où le souci qu'ils utilisent ce décor c'est le décor qu'alors a mis pour eux dans cette vie à les satanions mal qui m mais par contre le jour dernier elles ont l'exclusivité de ce décor qui va se transformer en décor éternel bien sûr milliards mille milliards de fois mieux que celui de cette terre c'est ainsi qu'on détaille les signes pour des gens qui se structurent en enregistrant la réalité de cette vie c'est cette zina c'est ce 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 décor qui va tout pousser vers l'excellence comme il le dit dans le signe 7 il n'a ja'anna ma'ala la l'ordi zina telle l'hali n'a blu avec un aïe huma ahsan au amal le 6 et de son 4 souvenez vous il n'a ja'anna ma'ala ma'ala l'ordi zina telle l'haha nous avons transformé ce qu'il ya au dessus de la terre comme zina comme un décor pour cette exploitation terre lina blu ahon pour qu'on leur fasse passer des belles expériences, des expériences qui permettent de savoir qui est le meilleur, le plus excellent en acte, en action. Et c'est ça qui restera. Vous voyez que tout est lié. Par contre, n'oublie jamais que c'est éphémère. Le fait que tu profites de cette zina, que tu l'utilises, que tu la cherches, etc., attention, n'oublie jamais que c'est éphémère. Et vous le trouvez dans le signe 28 de la Sourate al-Khaf. Aujourd'hui, je vais vous citer beaucoup de signes de la Sourate al-Khaf. De la Sourate al-Khaf, le signe 28. Vous pouvez revenir au signe 28. Je l'ai expliqué dans Sourate al-Khaf et comprendre plein de choses. Quand il te dit, restreins-toi à rester avec ceux qui invitent le responsable de leur évolution. Le moment où ils ont, le moment où ils n'ont pas. Pourquoi ? Puisqu'ils cherchent juste la direction de leur responsable d'évolution. Et attention que tu regardes ailleurs. Attention que tu sois induit en erreur. Tu rides au zinat al-hayat iddonia. Par le décor de cette vie terrestre. Le grand piège, mes sœurs et mes frères, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est être séduit par ce décor comme un acteur qui s'attache au décor et qui oublie le rôle qu'il doit jouer. On le met dans une voiture, je donne toujours le même exemple, puisque c'est parlant. On le met dans une Ferrari pour jouer son rôle. Et lui, c'est quoi ? Tout ce qui l'intéresse, c'est essayer la Ferrari, aller vite avec, alors que la scène n'exige pas cela. Alors, ça veut dire qu'il s'est attaché au décor et il a oublié le film. Celui-là, le producteur, qu'est-ce qu'il fait avec lui ? Un acteur pareil. Il va l'avertir, bien sûr. Il va le laisser rejouer la scène. Mais s'il insiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le sortir loin des projecteurs, c'est-à-dire loin des lumières. Et on ne le verra plus dans le film final. C'est pour ça qu'il n'y a que celui qui a bien joué qui va dire « Tenez, regardez mon film. » C'est-à-dire que tout le monde va regarder le film. Par contre, celui qui n'a pas bien joué son film, il ne va pas aimer. L'autre, il va bien aimer quand on regarde son film. Et celui-là, il ne va bien pas aimer quand on regarde son film le jour dernier. Alors, si tu t'attaches au décor, et tu oublies ton rôle, sache, sache qu'il y a un grand risque que tu sors des lumières et tu vas vers les ténèbres. Et c'est ça ce qui est arrivé, ou ce qui arrive à toute personne qui s'attache au décor de cette vie. Maintenant, il nous a dit que les biens, les constructions, tout ce que tu as construit, tes bâtiments, ta maison, ton corps, ton enfant, tes enfants, etc., tout cela, c'est un décor autour de toi, dans un environnement dans lequel tu joues un film. Ce film s'appelle « Évoluer vers Allah », « Développer tes qualités » pour que tu mérites la finalité. Et justement, « Al-Baqiyat », ce qui reste, « Al-Baqiyat », durable, là c'est traduit par, comment il a traduit mon ressort en son nom ? « Et les œuvres durables », bon, il a dit « les œuvres durables ». « Al-Baqiyat », il n'a pas dit ici « les œuvres », il a dit « Al-Baqiyat », simplement. « Al-Baqiyat », c'est « celle qui reste ». Bon, « celle qui reste », ça veut dire « c'est féminin ». « Celle », ça veut dire « c'est féminin », ça veut dire « c'est productif ». « Baqiyat », ça veut dire « ce qui va rester après ». C'est un bloc qui représente le modèle réduit et qui va rester après. Et de là, on comprend que ce qui reste, c'est la graine. Comme la graine. Et c'est ça qui va rester. Qu'est-ce qui va rester quand tu vas arriver devant Allah ? Est-ce qu'il va te demander, « Allez, tu mesurais combien ? » « Tu pesais combien ? » « Tu avais combien d'enfants ? » « Tu avais combien de scies ? » Non, la seule chose qu'il va voir, c'est est-ce que tu as développé, tu as pris soin du dépôt confié qu'il t'a donné, qui sont les qualités divines qu'il t'a enseignées. Est-ce que ce dépôt qu'il t'a donné en état brut, tu l'as activé, tu l'as développé ou non ? Et est-ce que tu as développé les graines qui vont te permettre de planter ton paradis éternel ? Je vais vous dessiner une image. Imaginez que toute qualité que vous développez dans cette vie, l'excellence, l'organisation, la compassion, la rahma, la complémentarité, plein de choses, toute qualité que vous développez dans cette vie, quand vous la développez dans cette vie, à votre mort, vous l'emportez avec vous comme une graine. Chacun de nous va venir le jour dernier avec un petit sac qui est plein de graines. Chaque graine, c'est les qualités qu'il a essayé de développer sur cette terre. Et justement, c'est ces petites graines-là qui vont lui servir à planter instantanément, avec la permission d'Allah, son paradis. Et son paradis céleste, il sera à l'image des graines qu'il a transportées avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on transporte avec nous ? Qu'est-ce qui va rester ? Eh bien, justement, c'est les qualités. Car sachez que l'origine de toute chose, la graine de toute chose, ce sont des asma, ce sont des qualités. La finalité, elle est meilleure, c'est elle qui va durer. Mais elle va durer grâce à quoi ? Elle va durer grâce au asma al-husna, c'est-à-dire grâce aux qualités qui donnent de l'excellence. C'est pour ça, ni tes biens, ni ce que tu as construit va rester. Cela, c'était juste le décor de cette terre. Le vrai décor qui va rester, c'est les décors que tu vas avoir quand tu vas... Allah, il va planter pour toi les graines que tu as transportées avec toi vers l'éternité. Ce mot, le baqi wa salihat, salaha, je vous ai dit salaha, c'est tout ce qui est intègre. Intègre, justement, ton expérience terrestre. Tout ce que tu as passé comme expérience sur terre, la seule chose qui va rester, quelles qualités tu as développées et quelles qualités tu n'as pas développées. Les qualités que tu as développées, c'est eux qui vont construire tant paradis plus tard. Il y a le même signe, il y a le même signe dans Soura de Maryam, la Soura 19, 76, que celui-là, pratiquement. Il dit... Allah augmente la guidance de ceux qui sont laissés guider. Quand tu te laisses guider, Allah va te guider vers les qualités, il va te faire oublier le décor. Et celles qui restent, qui sont intègres, sont meilleurs chez le responsable de ton évolution, en investissement. Et c'est une situation parfaite pour que tu obtiens un paradis qui est à l'image de ce que tu as construit sur terre. Mais bien sûr, en plus beau et plus excellent à la puissance X. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ نُعَبْقَ رِزْقُ Le vrai رِزْقُ Les vraies subventions qu'Allah te donne, ce sont les qualités. C'est pour ça, à chaque fois que tu commences quelque chose, tu dis بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ C'est-à-dire, je veux que Allah me donne les qualités nécessaires pour exécuter cette action. وَمَا أُتِي تُمِنْ شَيْئِنْ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا Tout ce que vous produisez dans cette vie, ce n'est que le matéa, le matériel de cette vie terrestre. وَزِينَتُهَا Et ce sont des cas. Le matériel et le décor. وَمَا أَعِنْ دَ اللَّهِ خَيْرُ Ce qui est auprès d'Allah est meilleur. وَأَبْقَا Et c'est ça qui va durer. وَفَلَتَعِلُونَ Mais vous ne raisonnez pas. Pourquoi vous ne faites pas le lien ? Mais c'est logique. Tu vois les morts tous les jours. Qu'est-ce qu'on met dans leur tombe ? Par les pharaons qui ont essayé, et comme d'autres aussi, de mettre des biens dans les tombes. Mais c'est éphémère, puisque c'était pris par les voleurs après. Tous les êtres humains, ils savent très bien qu'ils ne vont rien emporter avec eux. خَيْرُنْ عِنْدَا رَبِّكَ Ces choses-là sont meilleures auprès du responsable de ton évolution. Lui, il voit les choses comme ils sont. Il voit la réalité des choses. L'essentiel est chez ton responsable de ton évolution. خَيْرُنْ 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 Je vous ai déjà dit avant que le mot خَيْرُنْ خَيْرُنْ veut dire investissement. Investis dans tes qualités. N'investis pas dans le décor de cette vie. Le décor, c'est Allah qui s'en occupe. C'est Allah qui s'en occupe du matériel et du décor. Toi, occupe-toi. Investis-toi simplement dans tes qualités d'acteur, d'acteur dans cette vie, comme dans l'acteur d'un film, pour le jouer convenablement. Comme ça, à la fin, à la projection de ce film, tu seras jugé comme quelqu'un qui a bien joué. Le mot Thaweb, investissement. Investis dans cela. À partir de maintenant, ton investissement, ce ne sont que les qualités. Si tu arrives à admettre cela, si tu arrives à enregistrer cela dans ta mémoire, ta vie va se métamorphoser. Quand tu vas travailler, tu vas t'investir pour développer tes qualités. C'est ainsi que ton travail va durer. C'est ainsi que ton business va augmenter. Et c'est ainsi que tu auras le décor de cette vie, tu auras le matériel de cette vie. Puisque si tu te concentres sur le décor et si tu te concentres sur l'argent que tu vas gagner dans ton travail ou dans ton investissement terrestre, ce n'est pas sûr que tu vas avoir le barriyat salihat, mais c'est presque impossible que tu peux avoir le barriyat salihat, c'est-à-dire ce qui va durer, ce qui va commencer maintenant, ce qui va durer après. Quand tu te concentres sur tes qualités, c'est là où tu vas satisfaire les gens et c'est automatiquement que tu vas avoir les biens. Alors, concentre-toi sur l'investissement final. « Celui qui veut l'investissement terrestre, sachez que chez Allah, détenteur de tous les asma, les qualités divines, il y a l'investissement de cette vie, l'investissement final. » Concentre-toi sur Allah simplement. Essaye de le satisfaire à travers l'expression de tes qualités. Ne te concentre pas sur ses biens, ils vont venir vers toi avec dignité. « Rizq al-Karim » C'est ça, « Rizq al-Karim ». « Rizq al-Karim » c'est les choses qui vont venir vers toi, qu'Allah va te donner, les donations d'Allah, ce que tu vas gagner dans cette vie, les subventions, tout ce qui va te sustenter, etc. Tu vas les avoir mais avec dignité, avec Karim, Karim, digne, avec noblesse. « Wa ken Allah samia'an basira » Et Allah perçoit tout et observe tout. Sourat 4, 134. C'est pour ça Allah nous demande de toujours, toujours, homogéniser notre investissement. Vous allez me dire, tu as trouvé ça où ? Dans Sourat 74, sur le mot d'Ethir, verset 4. Traduit par, « Et tes vêtements, tes vêtements, purifie-les. » « Wa fiyab ka fattahar » « Fiyab » ce peut être traduit par les vêtements. Tout ce qui est vestimentaire. Mais là, on parle d'investissement. « Wa fiyab ka » des outils d'investissement, des outils d'investissement. Quand tu t'investis auprès des gens, tu t'investis et les gens ne te voient pas toi. Ils voient tes vêtements. C'est pour ça. Alors, « Homogénise ton investissement. » Investis simplement pour la finalité et Torah. Cette vie est la finalité. « Wa fiyab ka fattahar » « Ahir » « Ahir » ça veut dire « homogénise ». Tu ne vas pas dire comme certains, « Allez, je vais m'investir pour cette vie et pour le jour dernier. » « Non, ça ne marche pas. » « Crois-moi, tu seras induit en erreur. » « Puisque tu ne peux pas t'empêcher de t'attacher à ces biens et à ce décor. » « Dans un film, tu t'investis pour jouer le rôle. » « Tu ne t'investis pas pour avoir le matériel dans ce film, pour avoir le décor de ce film, pour avoir les outils mis à ta disposition pour jouer ce film. » Mais, quand tu rentres dans ton rôle pour le jouer, automatiquement, tu vas profiter du décor. Tu vas profiter des outils. Vous voyez que c'est clair. Et là, j'aimerais bien vous... Finalement, 1h08. Bon. Si vous n'arrivez pas à bien vous concentrer maintenant, à partir de maintenant, essayez de le revoir l'endemain. Noter à quel endroit vous commencez à partir un petit peu loin. Puisque j'ai remarqué, et j'ai toujours décidé de diminuer le nombre de minutes, mais je n'y arrive pas. Bismillah. Parce que c'est un sujet complet. C'est un sujet complet. Bon. Si ça vous intéresse, sûr et certain, que pas simplement vous allez écouter, même si vous ratez quelque chose, vous allez revenir pour revoir à partir des minutes, ou même toute la séance, vous allez voir que vous allez profiter mieux. Comme certains, le témoigne il a, qu'il revoit une fois dans la semaine, ou même des fois la même séance. Il y a un signe, le signe I2 de la Sora 125, où il y a ce mot, « Thaweb », investissement. Et j'aimerais bien vous le lire, vous le traduire comme une traduction classique, et après je vais vous révéler les secrets de ce signe. Écoutez, réveillez-vous un petit peu, c'est un signe très important. Ou sortez vos Corans, Sini 125, la Sora 2. Bien sûr, et on leur a ordonné de prendre de l'endroit, de la station d'Ibrahim, un endroit de prière. Et on a confié à Ibrahim ou à Ismaïl de purifier ce beit, cette demeure, pour ceux qui tournent autour, ceux qui restent dedans, et ceux qui se prosternent, qui s'inclinent et qui se prosternent. Et le verset, ou le Sili, reste limité à un rite, qui est le haj. Reprenons-le. وَإِذْ جَعَنَّ الْبَيْتَ مَثَابَ تَنْلِنَسِ مَثَابَ, ça veut dire un lieu d'investissement, qui produit quelque chose. Sache que ton beit, ta boîte, ta poitrine, là où habite, beit, habite, les idées, c'est ça, le seul lieu, où tu dois, t'investir à. Car c'est un lieu sécurisé. Pour cela, prenez la station, la façon dont Ibrahim s'est construit, comme un modèle, pour tisser des liens. Puisqu'Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a nettoyé le beit. Il a nettoyé le beit. Il a enlevé toute entité qui peut la servir, qui peut le commander, à part Allah. Il les a tous enlevés. C'est pour ça, c'est pour ça, le messager Ibrahim, et Ismaïl, Ibrahim, c'est celui qui a, qui est parti à la quête de la vérité, et qui s'est purifié grâce justement à ce voyage spirituel. Ou à Ismaïl, c'est-à-dire ce qui vient après lui, c'est cette capacité d'écouter Allah. C'est eux qui vont homogéniser cette demeure. Pour qui ? Pour les idées qui tournent autour, qui tournent ici. Pour les idées qui habitent ici, qui veulent se réaliser avec insistance. Pour les idées qui ne sont pas très, très, très correctes. Alors, tu vas les incliner vers Allah, et aussi pour les idées qui vont se prosterner, se réinitialiser, pour qu'ils soient conformes à ce que veulent eux. Alors, toute qualité, toute idée, que tu utilises pour Allah, et pour cela, tu empruntes une qualité divine. et que tu développes, c'est ça la seule chose qui va durer, qui va t'accompagner jusqu'à ton voyage final. Et c'est ça le bon investissement. Il ne dit pas un bon investissement, c'est simplement, il dit « Meilleur en amel ». Vous savez, le mot amel, on dit l'amel, c'est l'histoire. Voilà. L'amel, c'est l'espoir. Il est cité dans un autre verset, c'est tout, le verset, le signe 15, de Soa 3, quand il dit « Il parle à un messager qui avertit les gens de la correction qui arrive, et les gens ne veulent pas écouter. Il dit Abandonne-les, laisse-les consommer, laisse-les profiter de ce matériel, laisse-les induits en erreur par l'espoir, pris par l'espoir, que cela, cet investissement va marcher. Un jour, ils le sauront. Ils sauront que aucun investissement n'est bon, à part l'investissement dans les qualités divines. « Bismillah ar-Rahmani ar-Rahmani » Alors, à part l'espoir dans les qualités divines, à part un espoir dirigé vers Allah, ne compte sur rien, ne compte pas sur tes biens, ne compte pas sur tes enfants, ne compte pas sur le décor de cette vie, tu risques de souffrir. En conclusion, En conclusion, tout disparaît, mais une chose reste et augmente, c'est les qualités qu'Allah t'a donné. Fonctionne comme un petit fellah, comme un petit agriculteur. Le plus important pour lui, c'est la graine qui va rester pour la planter la prochaine fois, et la prochaine fois, et la prochaine fois, et c'est ça la finalité. Le plus important, c'est tes qualités, le plus important, c'est tes valeurs. C'est ça les valeurs qui vont t'accompagner jusqu'au jour dernier, c'est les valeurs intègres, c'est les valeurs d'origine. Ce sont comme les graines que tu transportes avec toi, et le reste, le reste, ce sont comme des graines que tu as plantées, et ils vont grandir, ils vont s'assécher, ils vont disparaître, ils vont être mangés, rien ne restera. Vous voyez l'image du verset 45, du verset, du signe 45. Le plus important est la graine. J'aimerais bien aussi vous rappeler une chose intéressante. Pour compléter cela, j'ai expliqué cette loi universelle, dans le rappel Trésor du Grand 77. Dans le rappel 77, j'ai expliqué cette loi universelle, qui va vous aider pour comprendre ces versets, et pour les appliquer, et pour avoir toujours, 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 une augmentation de vos qualités, ainsi qu'une augmentation indirecte de vos biens et vos constructions, sans que vous vous attachiez à ce décor de cette vie. Cette loi universelle. La première, Allah s'est permis de se donner une loi universelle numéro 1, qui dit, si vous êtes reconnaissant, si vous utilisez les biens que je vous ai donnés, pour me satisfaire, pour développer vos qualités, pour vous rapprocher de moi en développant vos qualités, la azid al-nakum, je vais vous rajouter, vous rajouter, vous rajouter, et je vais croître toute chose que vous avez. Par contre, si vous niez cette réalité, vous niez que le mail ou le banoun, vos biens et vos constructions, ne sont là que le décor de cette vie, ma correction, elle est très ferme. Je crois que je vais arrêter là, c'est pas la peine que je détaille les autres lois, vous pouvez les trouver en tout cas dans la science 77, allez, alhamdulillah, qui m'a permis d'envoyer ce petit message, et grand message en valeur. Si j'ai dit des bêtises, si j'ai commis des erreurs, ça ne peut venir que de moi et de shaitan. Si j'ai dit une vérité, si je vous ai donné des signes, j'ai dû bien expliquer ces signes, ça ne peut venir que d'Allah seul. La prochaine fois, nous allons voir les signes 47 à 49. Il va te faire un petit rappel du jour où il y aura la projection finale du film. Un petit rappel de la finalité de cette vie-là, de cette civilisation, etc. On va voir tout cela ensemble la prochaine fois dans la séance numéro 100. Bien sûr, pour ceux qui sont inscrits au rappel, vous serez invités, incha'Allah, pour une nouvelle séance de questions-réponses. Je ne sais pas quand je vais la programmer, mais je vais vous le dire courant cette semaine. Avant de finir, j'aimerais bien vous faire part d'une chose très importante. Nous avons créé une nouvelle chaîne sur la plateforme odysseer.com. Dedans, on est en train de mettre les mêmes vidéos qui existent sur YouTube. On ne sait jamais si YouTube s'arrête, ou bien sûr, ou il coupe nos vidéos de YouTube. Au moins, on a une autre plateforme dans laquelle existent les vidéos, qui est odysseer.com. Voilà, allez sur odysseer.com et cherchez « Institut des valeurs ». Simplement, après, vous créez un compte, c'est rapide avec votre mail, et vous abonnez à la chaîne, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne. Allez, sabiqûn, sabiqûn, les premiers. Normalement, là, je vais vous publier sur le tchat le lien pour que vous puissiez aller directement vous abonner sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on dit à la fin ? On dit « Alhamdulillahi Rabbil Alameen ». Merci d'avoir assisté à ce rappel. Qu'Allah, Azza wa Jal, nous assiste à chaque rappel qui soit à côté de nous. Ne soyez pas tristes. Ne regardez pas trop ce qui se passe autour de vous. Les choses vont s'enchaîner. Accrochez-vous à Allah. Celui qui s'accroche à Allah, il ne sera pas atteint par le séisme qui va toucher la terre. « Alhamdulillahi Rabbil Alameen ». Sous-titrage Société Radio-Canada